Dixième place du flottel, Philippe Poutou, monsieur Poutou qui a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2017 pour le nouveau parti anticapitaliste NPA. Il a d'ailleurs déclaré, je le cite, le plus simple c'est que ce soit moi qui retourne. C'est ça qu'on aime chez Philippe Poutou, c'est cette motivation, cet engouement que rien ne peut arrêter. En fait, Poutou, tout le monde l'aime bien parce que c'est le seul candidat à la présidentielle qui n'a pas envie d'être président. On ne croit pas en lui, mais lui non plus il ne croit pas en lui, comme ça personne n'est déçu. En plus franchement, en ces périodes troublées, ces moments d'horreur où il est difficile de ne pas se sentir déstabilisé, on a besoin de repères moi je dis. Et Poutou c'est comme un repère. Cinq ans plus tard il est toujours là et finalement vous voulez que je vous dise, ça fait du bien. Yann Wax ? Non, les lendemains qui chantent avec ceux qui hier ont déchanté, il a fait 1,15 je crois aux précédentes élections, peut-être qu'il fera 1,16 on le souhaite. Oui mais le pauvre n'a pas tout à fait le même charisme, c'est vrai qu'Olivier Besancenot qui va le soutenir et qui sera un de ses nombreux porte-parole, il faut quand même le rappeler. Mais c'est ça qui est un peu incompréhensible, je ne comprends pas pourquoi Besancenot n'y va pas. Il est très sympathique Poutou, moi je l'ai interviewé plusieurs fois, il est très sincère et très sympathique, mais Besancenot imprime quand même beaucoup plus et ils le savent. Et Crivine aussi imprimait plus. 9ème place du Flockten cette semaine, le Paris Saint-Germain, déjà champion de France depuis deux semaines, mais qui dimanche dernier a été privé de tour d'honneur chez lui au Parc des Princes, puisque le PSG a perdu face à Monaco 2 à 0. Le seul suspense de la Ligue 1 maintenant, c'est donc de savoir quand le Paris Saint-Germain va pouvoir faire un tour d'honneur dans son stade. On se raccroche à ce qu'on peut pour trouver un intérêt à cette saison de foot. Attention, ce n'est pas de leur faute aux Parisiens et on les comprend, ça n'est pas forcément évident de continuer à jouer et à gagner dans une compétition qui est déjà gagnée. Yann Moix me l'a expliqué avant l'émission, il m'a dit, c'est un peu comme une femme, faire l'amour à une femme qu'on a déjà séduite, ça n'est pas si facile. C'est ça ? Vous confirmez ? Vous faites appel, vous aussi, à des joueurs étrangers ? Je suis très embarrassé par votre question, Laurent. Oui, en plus il est amoureux en ce moment. En plus les Asiatiques ne sont pas très bons au football. Ah, il est amoureux en ce moment ? Oui, il est amoureux. Bon, alors pardon, je retire tout ce que je viens de dire. Huitième place du flop. Cette affaire de corruption et de blanchiment d'argent qui secoue le Brésil et particulièrement, évidemment, Lula Da Silva, l'ancien président, adulé par les Brésiliens, qui aurait quand même, rappelons-le, touché plusieurs millions de pots de vin et de détournement d'argent. Une sorte de Balkany sud-américain, mais de gauche, quand même, précisons-le. Le pire dans cette histoire, c'est que Mme Dilma Rousseff, l'actuelle présidente du Brésil, proche depuis toujours de M. Lula, a essayé de le nommer ministre d'État et chef de cabinet de la présidence de la République pour qu'il échappe à la justice. C'est tout un calcul, vous voyez. En 1988, et c'est ça que c'est intéressant, M. Lula, qui brigait la présidence du pays, avait déclaré, je le cite, « Quand un pauvre vole, il va en prison. Quand un riche vole, il devient ministre. » Enfin, un politique qui fait ce qu'il dit. En tout cas, soyons solidaires quand même avec les Brésiliens. Il y en a peut-être qui nous regardent sur TV5 Monde, parce que nous aussi, on sait ce que c'est que d'être déçus par un président de gauche, comme eux. Et nous aussi, on sait ce que c'est que d'avoir un ex-président qui a des problèmes avec la justice. Paolo Bismuto, c'est son nom de travesti. Et c'est lui qui est à la 7e place du Flopten. Et oui, Nicolas Sarkozy, dont la mise en examen dans l'affaire Bettencourt a été maintenue cette semaine, puisque mardi, la justice a validé les écoutes entre lui et son avocat, enfin, entre Paul Bismuth et son avocat. Et oui, c'est comme ça. L'ex-président a chopé le virus de François Hollande. Il n'arrive plus maintenant à passer entre les gouttes. Ce qui est drôle, c'est que la veille, Nicolas Sarkozy s'était rendu au Vatican pour rencontrer le Saint-Père. Comme quoi, il avait bien conscience déjà qu'il n'y avait guère plus qu'un miracle pour le sauver. Mais le miracle n'a pas eu lieu. Et en fait, si M. Sarkozy est allé voir sa sainteté, c'était pour comprendre comment lui, le pape, a pu faire. Il y a 3 ans, le pape s'appelait encore Giorgio Bergoglio. Il a changé de nom pour s'appeler François. Et lui, personne ne l'emmerde. Léa. Je note que cette fois-ci, il n'a pas emmené Jean-Marie Bigard pour aller voir le pape. Non, il est allé avec Carla et quelques autres invités. Je ne sais pas quoi vous dire. S'il y arrive, malgré les affaires, malgré les sondages, c'est qu'il est bon. Tous les gens qu'il rencontre ces derniers temps disent qu'il est très serein. C'est vrai ? Oui, qu'il est assez sûr de lui et qu'il va y aller. Sixième place du cocktail. Philippe Devilliers, qui lui n'a pas lésiné sur la cérémonie, ni sur le discours pour le retour de l'anneau de Jeanne d'Arc en France. Et plus précisément, évidemment, chez lui, au Puy-du-Fou. Regardez. La question que nous nous posons, je vais vous la poser. L'anneau de Jeanne d'Arc appartient-il au patrimoine culturel de l'Angleterre ? Quelle est la réponse ? Je n'ai pas entendu. Alors maintenant, je vous pose une autre question. L'anneau de Jeanne d'Arc appartient-il au patrimoine de la France ? Oui ! Welcome to the Puy-du-Fou. L'anneau est revenu en France et il y restera que vive Jeanne d'Arc, que vive Saint-Jeanne d'Arc, que vive la France. Oui ! Vive Jeanne d'Arc, quoi ? Vive Philippe Devilliers. Quelle pêche, il avait vu un peu. J'aurais voulu y être. Tout ça pour Jeanne d'Arc, avec en plus une coupe à la garçonne. Elle fait du cheval comme un garçon, elle portait une armure comme un garçon. Quand Devilliers va se rendre compte qu'elle était homosexuelle, ça va lui faire un choc. Et le plus drôle, et d'ailleurs il y a des doutes sur l'authenticité de la bague, le plus drôle c'est si ce n'était pas la bague de Jeanne d'Arc, mais un vieux coquering d'Elton John, vous voyez ? Quel gâchis quand on y pense. Jeanne d'Arc a été brûlée parce qu'elle voulait booter les Anglais hors de France. Et maintenant ce sont les Anglais eux-mêmes qui veulent quitter l'Union Européenne. Et le pire, c'est que maintenant M. Devilliers est d'accord avec eux. Le cinquième place du Flocker, alors. Marion Maréchal-Le Pen qui a déclaré lundi sur BFM. Si les mesures du Front National avaient été mises en place au moment où il y avait eu les attentats du 13 novembre, il n'y aurait probablement pas eu de 13 novembre. Et voilà, elle apprend vite quand même la petite Marion Maréchal. Même pas 30 ans et elle arrive déjà à dire autant de conneries que son grand-père. à peu près une par semaine. Elle a tout compris du rythme pour devenir un jour chef de parti. Franchement, c'est terrible d'une phrase comme ça, non ? Oui, le FN vient d'inventer le révisionnisme au conditionnel. D'habitude le révisionnisme veut dire ça n'a pas eu lieu. Là, ça n'aurait pas eu lieu. Mais c'est toujours du révisionnisme. Enfin des conneries, ils en disent, pardon, ils en disent tous les partis quoi. Ça, c'est vrai. Faites bien, ça me permet justement l'enchaînement avec le flop-tête suivant. Eh bien, vous allez aller sur Bruno Leroux. Eh oui, parce que c'est ça qui est terrible. Si seulement il n'y avait qu'au Front National qu'on disait des conneries. Mais ce n'est pas le cas. À la quatrième place du flop-tête, Bruno Leroux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, qui une heure après les attentats de Bruxelles a osé tweeter « Attentats terroristes et protection de notre pays, la droite sénatoriale qui bloque la révision constitutionnelle est irresponsable ». Ce tweet très récup. Franchement, c'est terrible. Il a provoqué là encore évidemment un Ptolémée. Monsieur Leroux a tenté de se défendre. Quand j'ai dit cet élément-là, je n'avais pas encore connaissance des attentats qui avaient lieu à Bruxelles. Et voilà, il n'était pas au courant des attentats quand il a posté son tweet. Enfin ça, c'était sa version du matin. Je regrette ce tweet que j'avais préparé hier soir pour le débat de cet après-midi au Sénat et qui est parti au moment où il y avait ces attentats. Et je regrette la confusion qui a pu être celle d'un tweet où je ne fais pas référence d'ailleurs à Bruxelles. Et voilà, c'est un tweet qu'il avait programmé la veille. Là, là, on y croit mieux, vous voyez. Sauf que le lendemain matin sur LCI, monsieur Leroux avait encore une troisième version. Quand ce tweet a été lu, vous étiez tout à fait au courant de ce qui s'était passé en Belgique ? Il y avait une explosion et l'explosion uniquement à l'aéroport de Zaventen. Et nous ne savions pas, je ne savais pas qu'il y avait cette suite, je n'avais pas vu d'image encore. Voilà, la troisième version. Il était au courant mais il n'avait pas vu les images. En résumé, monsieur Leroux, son premier réflexe après un attentat, c'est de faire de la récupération politique. Et son deuxième réflexe, c'est de nous prendre pour des cons. Vous voyez, ça, ça m'a plus choqué que Marion Maréchal Le Pen cette semaine. Parce qu'elle, on est habituée. Exactement, elle est dans son rôle, elle est dans l'idéologie. Et ça m'a plus choqué que le tweet de Robert Ménard dont vous allez peut-être parler. Là aussi, lui aussi, il est dans sa logique. On va y venir. Je trouve que là, la récupération politique et puis là, l'amateurisme avec lequel... Enfin, il n'a pas un directeur de communication, il n'y a pas quelqu'un qui lui dit qu'on ne peut plus faire ça, on ne peut plus s'éniculiser, ça se saurait. Yann ? Le vertige du tweet, c'est que c'est composé dans un espace domestique et tout d'un coup, ça devient universel. C'est là le mirage du tweet et son vrai danger. On est toujours son propre ennemi quand on tweet. Et puis je crois que le tweet, ça fait référence au gazouï des oiseaux, c'est ça ? Mais on a l'impression que ça fiamme beaucoup plus que ça ne gazouille les tweets. Très bien, c'est joli. Troisième place du Flopten cette semaine. Et oui, forcément Robert Ménard qui le matin même, il y a aussi un matin même des attentats de Bruxelles, a tweeté. Je cite donc, attentat Bruxelles, peu de chance que ce soit l'oeuvre de militants néo-nazis, hashtag tous unis contre la haine. Quelle carrière quand même ce Robert Ménard. Il est décidément passé de reporter sans frontières à conneries sans limite. Ça en est même impressionnant à ce point-là. Tout ça donc, on l'a compris, pour dénoncer au passage une campagne, profiter on va dire, des attentats à Bruxelles pour dénoncer une campagne antiraciste du gouvernement. Dont voici un des nombreux clips. Les actes anti-musulmans, ça commence par des mots, ça finit par des crachats, des coups, du sang. Réagissons, tous unis contre la haine. Hashtag tous unis contre la haine. Une campagne qui n'a pas plu non plus d'ailleurs à Madame Morano, puisqu'elle aussi, tout de suite après les attentats, a dérapé sur le même sujet. Je cite, 3 millions d'euros pour une campagne de com' du gouvernement auraient été plus efficaces à la sécurité des Français, a-t-elle tweeté. Là, elle aura du mal à dire qu'elle cite du De Gaulle, évidemment, mais quand même, il faut le rappeler à M. Ménard et à Madame Morano, quand on a pris tous l'horreur des attentats, la majorité d'entre nous a d'abord pensé aux victimes de quelques origines et quelques religions qu'elles soient, et pas à dénigrer une campagne contre le racisme. Et ça, j'ose espérer que nous sommes encore une majorité dans ce cas-là. Yann Moix. C'est jamais très agréable d'avoir commenté un commentaire de Ménard, déjà, on a l'impression de se salir soi-même. Et puis, j'aime bien cette case où il faut choisir entre des salafistes intégristes ou des néo-nazis, comme s'il n'y avait aucune autre possibilité dans l'existence, en fait. Et là, je pense que le panel est assez large entre les salafistes et les nazis. Alex Vizorek. Oui, ça m'intéresse parce que par rapport à Marion Maréchal, par rapport à Robert Ménard, c'est-à-dire qu'en Belgique, en Belgique francophone, on n'a pas d'extrême droite qu'à la parole en télé. Il n'y a pas de personnalité connue parce qu'on ne les invite pas, parce qu'il y a un cordon sanitaire médiatique. Ni les chaînes publiques, ni les chaînes privées les font venir. Je serais un peu belge alors, peut-être. Mais c'est pour ça que j'avais envie vraiment de vous féliciter parce que vous êtes vraiment des très très rares à ne pas le faire en téléphonie. On sera obligé de le faire bientôt parce que la loi électorale nous oblige à un certain équilibre. On s'en passe volontiers de ce discours-là malgré tout et Marion Maréchal, c'est une jolie fille. À la limite, on la croiserait dans la rue qu'on a envie de lui demander qu'elle nous raconte quelque chose. Et c'est donc, je pense, un vrai piège à médias et qui vraisemblablement marche hyper bien. Elle est invitée partout, elle fait des couves de magazines et donc voilà, chez nous, ça nous surprend toujours ça. Deuxième place du Flopten maintenant. Alors, c'est vrai qu'après les attentats de Bruxelles, il y a une chose qu'on peut se dire, c'est qu'il y a quand même un traitement à deux vitesses des attentats par les médias. Souvenez-vous quand même qu'il n'y a pas si longtemps, le 13 mars dernier, 18 personnes mouraient aussi sous les balles des terroristes. Ça se passait en Côte d'Ivoire, à Grand Bassat, mais il y avait aussi parmi les victimes toutes les nationalités ivoiriens, français, allemands, libanais, macédoniens, nigériens. Mais voilà, ça se passait en Côte d'Ivoire, pas à Paris, pas à Bruxelles, non. C'était loin, donc on a préféré moins voir. La preuve, regardez le 13h de Jean-Pierre Pernault, le lendemain des attaques à Bruxelles, donc ça c'était cette semaine, mercredi à 13h. Mesdames et messieurs, bonjour. Le deuil, l'effroi et beaucoup d'émotions après les attentats de Bruxelles, l'enquête avance très vite. Voilà, ça c'était donc cette semaine après les attentats de Bruxelles, normal d'ailleurs, évidemment que les attentats de Bruxelles fassent la une de l'actualité. Sauf que le lendemain des attentats en Côte d'Ivoire, le 13h, c'était ça. Mesdames et messieurs, bonjour. Encore un petit air de printemps et regardez tout de suite les prévisions météo des Vignes d'Eliac. Et d'abord, le lancement aujourd'hui de notre cinquième opération SOS Village. Toujours dans l'actualité des régions, les nouveaux noms des grandes régions. Dans une autre grande région, une consultation commence aujourd'hui. Pas droite en tête dans trois élections législatives partielles ce week-end. François-Xavier Piétry, est-ce qu'on sait comment le gouvernement va reculer ? Merci François-Xavier. A l'étranger, maintenant, d'abord, les suites de l'attaque islamiste qui a fait 16 morts dans une station balnéaire très populaire de Côte d'Ivoire. Eh oui, septième sujet seulement dans le journal, comme quoi les hommes sont égaux, mais pas au niveau du traitement de l'information. Et il faut signaler que la veille, hein, au 13h de la veille, puisque les attentats n'avaient pas eu lieu encore. Donc c'est vraiment le premier 13h après les attentats en Côte d'Ivoire. Yann Moix ? C'est pour ça que les attentats sont délocalisés sur toute la planète. C'est pour que ça concerne chacun dans son pays ou dans la proximité la plus imminente. Après, c'est injuste. Ce que vous soulignez, c'est effectivement très injuste. Et il y a une égalité dans les morts. Mais c'est vrai que peut-être on est plus sensible à la Belgique parce que c'est à une heure de Paris, que c'est l'Europe qui a été frappée aussi. C'était le but de la démonstration. Première place du Flopten. Forcément, évidemment, tous ces terroristes qui frappent partout dans le monde et à cause de qui on est en ce moment trop souvent obligés d'utiliser les mêmes mots sincères, mais qui deviennent trop ordinaires. On pense très fort aux victimes et aux familles touchées par les attentats. Le Figaro notait d'ailleurs jeudi que des histoires de famille, justement, c'était aussi au cœur même du terrorisme. Puisque c'est souvent en fratrie que cela fonctionnait. Les frères Mera, les frères Kouachi, les frères Abdeslam, les frères Mohamed Agade, les frères El-Bakraoui. Maintenant, signalons quand même que les frères Talos sont belges, mais ne sont absolument pas dangereux. Les hommages au peuple belge ont été nombreux, fort heureusement. Et évidemment, nous aussi, nous pensons ce soir à toute la Belgique. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris m'est trahie. Et je sens que son amour est gris et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête. C'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'y arrive. Bientôt, je prends la dérive. C'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire.